Bonsoir à tous et à tous, je suis Johanna de la société Wildata. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau webinaire ayant pour terme détecté les meilleures opportunités. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Enfin, dernier test de son et on y va tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez communiquer via le chat en direct que vous retrouvez en haut de votre écran à droite. C'est matérialisé par une icône représentant une bulle. Il me semble qu'elle est bleue. Depuis cet espace, nous pouvons communiquer. Vous pourrez poser vos questions et également participer aux différentes manipulations que je vous demanderai de faire. Nous rentrons dans le vif du sujet pour ce webinaire, pour cette formation en ligne. Le logiciel Wildmaster est un outil d'aide à la décision qui a été développé par la société Wildata. Juste pour rappel, Wildata est une société française qui a été créée en 1986, qui fêtera ses 30 ans cette année. Et le but de cette société, ça va être de proposer à nos clients qui sont soit des particuliers, soit des professionnels, pour la grande majorité des investisseurs particuliers, des outils d'aide à la décision vous permettant de détecter des opportunités, de suivre votre portefeuille en toute sécurité. Le logiciel Wildmaster est un outil à la fois simple et puissant, à la portée de tous, qu'on soit débutant, confirmé, investisseur à moyen-long terme, trader à très court terme. Et quel que soit le marché sur lequel vous intervenez, les actions, les CFD, le Forex, les CICAV, vous avez besoin, quoi qu'il arrive, d'un outil d'aide à la décision performant, mais à la fois extrêmement simple dans l'utilisation. Pourquoi ? Parce que vous, en tant que particulier, vous n'avez pas des heures à passer pour tous devant votre écran et vous voulez à la fois un outil qui soit efficace pour vous permettre de faire fructifier votre capital, également pour protéger le capital investi, mais également pour suivre les positions que vous pouvez avoir en portefeuille. C'est pourquoi, à travers le logiciel Wildmaster, vous allez retrouver l'ensemble des outils et des ressources nécessaires pour pouvoir prendre vos positions en toute sécurité. Le logiciel, je me répète, est extrêmement simple. Vous retrouvez l'ensemble des outils dans l'onglet « Démarrer ». C'est vraiment très bien fait. D'un côté, vous avez des méthodes Wildata qui vont être idéales pour des gens qui débutent. Des stratégies prêtes à l'emploi ont déjà été mises en place par des analystes, des professionnels des marchés. Et puis, pour quelqu'un qui est un peu plus averti, qui a déjà un petit peu d'expérience, qui a déjà développé sa méthode de travail, vous avez ici la possibilité, via les espaces personnels, de créer vos propres ressources. Donc, vos propres espaces de travail, vos propres « Market Analyzer » – on y reviendra juste après –, et vos propres graphiques pour pouvoir personnaliser à souhait votre logiciel. Le Wildmaster XR n'est pas une black box dans le sens où, chez Wildata, on est vraiment dans un monde ouvert où vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités disponibles. Est-ce que jusque-là, tout le monde me suit ? Donc, ça a l'air d'être OK pour tout le monde, on va pouvoir continuer. Donc, on va partir ici sur un espace de travail déjà mis en place par Wildata. C'est ce qui va vous intéresser. L'espace de travail va réunir et rassembler l'ensemble des ressources nécessaires à votre prise de décision. C'est très simple. Alors, d'un côté, vous avez une ressource qui s'appelle le Market Analyzer. De l'autre, vous avez le graphique. Qu'est-ce qu'un Market Analyzer ? Un Market Analyzer est un outil qui va scanner, qui va analyser un marché complet ou une liste personnelle pour vous permettre de détecter de nouvelles opportunités, mais également de confirmer des informations que vous pouvez avoir d'autres ressources, des sites Internet, par exemple, ou des conseillers, mais également de suivre votre portefeuille pour intervenir au meilleur moment. Le graphique, lui, va vous permettre de visualiser l'ensemble des signaux vus précédemment dans le Market Analyzer et également d'avoir tous vos outils de tracé et d'encadrement de vos positions sur les différentes listes, les différentes valeurs que vous pouvez analyser. Le but étant, en utilisant un outil d'aide à la décision, c'est d'être totalement autonome dans votre prise de décision. Aujourd'hui, même si on a des informations, même si on est conseillé, on a besoin d'avoir un outil qui nous donne le bon timing et qui valide une information. La clé du succès en bourse, et ça, ça a été vu au long des 30 ans d'expérience de Wild Data, passe par une bonne discipline et une bonne organisation dans votre processus de prise de décision. À partir du moment où vous êtes organisé, vous réussirez sur les marchés boursiers. Un, on détecte. Deux, on analyse. Trois, on sécurise. Et ensuite, on passe à l'action. Alors, certains me disent dans le chat qu'il est difficile en ce moment de trouver le bon timing. Justement, sans outil, c'est extrêmement difficile. Et là, je vous rejoins à 100%. Pour ceux qui sont équipés, je ne vous dis pas que ça va être une évidence, mais ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple de gérer ses positions dans un marché plus mouvementé comme on le connaît actuellement. Le but de l'outil, comme son nom l'indique, c'est l'aide à la décision. Donc, vous aidez à un moment donné à vous dire « Là, c'est le moment de rentrer ou là, c'est le moment de surveiller cette valeur, par exemple, ou d'en sortir. » Donc, on va s'intéresser au Market Analyzer qui est une exclusivité Wall Data dans le sens où c'est le seul outil sur le marché aujourd'hui qui est capable de vous faire une analyse multicritère et multipériode de temps. Concrètement, le Market Analyzer, donc au-delà d'être un scanner de marché très puissant, va vous permettre de gagner un temps infini. On va pouvoir bien évidemment l'adapter à son profil. Vous êtes tous des boursiers, vous investissez tous sur les marchés boursiers ou si vous ne l'êtes pas encore, c'est votre objectif si vous suivez cette formation ce soir. Le but du Market Analyzer, c'est le gain de temps, le gain d'énergie et la précision. Que vous soyez un investisseur à moyen-long terme ou un trader à court terme, vous allez pouvoir adapter cet outil à votre profil. Vous avez ici les unités de temps disponibles. Donc, qu'on soit un investisseur, un trader ou un investisseur à très long terme et vous allez pouvoir également personnaliser le marché ou la liste sur laquelle vous travaillez. Vous avez ici, dans le cadre de ce webinaire, on va partir sur le 440. Mais ça peut également, vous pouvez également travailler sur d'autres marchés. Donc, ça peut être les indices internationaux, le Forex, des marchés à plus long terme tels que les SICAF par exemple. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de créer vos listes personnelles pour faire du suivi si vous le souhaitez. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde ? Ok. Donc, si vous me suivez, on continue. N'hésitez pas à me poser vos questions via le chat. Donc, le Market Analyzer a été paramétré pour des investissements sur quelques jours à quelques semaines. On a choisi ici le 440. Ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être de détecter les opportunités. L'espace de travail choisi, est tendance et timing avec Qualdata Trend Indicator. Comme son nom l'indique, ça va nous permettre d'analyser la tendance, savoir si on est plutôt dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière, et s'il est temps de rentrer ou de sortir de la valeur. Donc, il y a un code couleur intuitif qui a été mis en place, vert qui indique la hausse, et si on descend dans le Market Analyzer, le rouge qui va indiquer la baisse. Donc, c'est à la fois très pédagogique et très intuitif, dans le sens où chaque icône, que l'on appelle AteSense, est documentée. C'est comme si vous aviez un analyste à la maison qui vous soufflait les bonnes réponses. Un enfant de 7 ans qui est en CP ou en CE1, qui sait lire, est capable de lire ce que le logiciel lui donne, comme un livre ouvert. Donc, si on prend ici cette valeur, quelle que soit la valeur, donc là, c'est Bouygues, mais ça pourrait être n'importe quelle valeur, en mettant la souris sur l'icône, vous savez que WallData Trend Indicator est positif, la tendance de fond est haussière. Donc, WallData Trend Indicator est un indicateur propre à WallData. Cherchez-le ailleurs, vous ne le trouverez pas. Et il utilise la situation technique de trois moyennes mobiles de périodes différentes pour mesurer la tendance en cours sur la valeur. Et on vous dit qu'il s'agit d'un indicateur borné qui fluctue entre plus 100 et moins 100. Donc, si on prend et si on descend ici sur une tendance baissière, on vous dira la même chose à l'inverse que WallData Trend Indicator est négatif, la tendance de fond est baissière et on vous réexplique à chaque fois qu'est-ce que l'indicateur utilisait pour vous donner cette information. Donc, c'est vraiment très pédagogique et n'importe qui aujourd'hui qu'on soit débutant ou confirmé est capable de lire cette information. Ici, vous avez la force de la tendance. Donc, vous avez également l'explication. La force de la tendance haussière est indiquée par un WTI, donc WallData Trend Indicator, qui va varier de 0 à 100%. Plus la valeur de l'indicateur est élevée, plus le marché est dominé par les acheteurs. A l'inverse, ici, moins il est coloré. Vous voyez, on a une espèce d'échelle de progression. Enfin, vous allez avoir vraiment la force des acheteurs ou des vendeurs. La deuxième information importante, ça va être le timing. OK, on est dans une tendance haussière, mais on est au départ ou on est à la fin de la tendance ? Si vous intervenez à la fin d'une tendance, si vous rentrez dans une valeur où on est en fin de tendance, vous n'aurez pas le même potentiel de gain si vous rentrez en départ de tendance. On est bien d'accord. Donc là, par exemple, on voit que sur cette valeur, nous sommes dans une tendance haussière. Le timing est bon. Il y a écrit clairement, vous pouvez passer acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Donc là, le timing est bon. Quand c'est jaune, la situation est incertaine. Donc là, attention, réfléchissez trois fois avant de passer acheteur. Intervenez uniquement si vous jugez le potentiel de hausse vraiment important. Et quand c'est rouge, là, il est vraiment trop tard pour intervenir. Gardez votre position en la surveillant de près si vous êtes investi. Si vous n'êtes pas encore sur la valeur, vous passez à côté. C'est un petit peu comme le code de la route. Quand vous êtes en voiture, vous êtes devant un feu tricolore. Quand c'est vert, vous y allez. Quand c'est orange, vous faites attention. Vous prenez le risque d'y aller tout en sachant que ce ne sont pas les meilleures configurations mais qu'il y a encore le potentiel de passer. Et quand c'est rouge, vous vous arrêtez. Enfin, c'est ce que vous devriez faire. Si vous ne vous arrêtez pas quand le feu est rouge, c'est à vos risques et périls. On va faire une petite analyse pour voir si vous avez bien compris. On va prendre par exemple ici la valeur Peugeot. On est dans une tendance haussière ou baissière ? Alors là, je vais vous demander d'être actif sur le chat. Alors juste, vous me dites « hausse ou baisse ? » Bon, je vois que vous suivez. C'est très bien. Ici, sur Peugeot, la flèche est verte et monte vers le haut. Donc là, on est vraiment dans une tendance haussière. Au niveau du timing, je ne vais pas vous mettre la souris sur l'icône, ça serait trop facile. Juste en voyant la couleur ici verte, vous me dites « on est dans un bon timing ? » Une situation incertaine ou il est trop tard pour intervenir ? Super ! Vous avez tous bon. Peugeot, on est dans une tendance haussière et ici, le timing est bon. Vous pouvez encore passer acheteur. On va regarder maintenant cette colonne-là, donc la colonne qui suit, qui est le WIPI. Donc, si on met la souris sur l'icône, vous allez savoir que le WIPI est le Wall Data Instant Pressure Indicator qui est un indicateur encore une fois propre à Wall Data. Si je lis, le WIPI est un indicateur technique développé par Wall Data, ça je viens de vous le dire. L'objectif de cet indicateur est de mesurer la pression entre les acheteurs et les vendeurs, la pression immédiate. Concrètement, grâce à ces icônes, vous allez savoir immédiatement qui domine le marché, les acheteurs ou les vendeurs ? On peut être dans une tendance haussière, avoir un bon timing, mais avoir encore des vendeurs très présents sur la valeur. Il vaut mieux se mettre dans le sens des dominants, c'est-à-dire des acheteurs quand vous voulez rentrer à la hausse et des vendeurs quand vous voulez rentrer à la baisse. Donc, si on prend ici Airbus, qui domine le marché ? Les acheteurs ou les vendeurs ? Allez, de façon très intuitive. Très bien, vous avez vu que sur Airbus, le WIPI et VR, ce sont les acheteurs qui dominent le marché. Ici, sur Peugeot qu'on a analysé précédemment, on est dans une tendance haussière, le timing est bon, donc ça, vous avez eu tous bon. Qui domine le marché ? Les acheteurs ou les vendeurs ? Vous me faites plaisir ce soir, vous êtes tous, vous captez très rapidement et vous avez compris, en même temps, c'était simple, que sur Peugeot, on a beau être dans une configuration haussière avec un timing intéressant, les vendeurs dominent sur cette valeur. On peut faire le cas à l'inverse et descendre en bas du Market Analyzer. Si on prend la valeur Capgemini, on est dans une tendance haussière ou baissière ? C'est rouge et ça tend vers le bas, donc c'est baissier. Au niveau du timing, on est plutôt en départ de baisse ou en fin de baisse ? Donc là, le feu est rouge, trop tard pour intervenir à la baisse, donc là, on est bien en fin de tendance baissière et en plus, on se rend compte que les acheteurs commencent déjà à dominer le marché. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? En fait, il suffit de lire Nokia, tendance baissière, trop tard pour intervenir à la baisse et les acheteurs dominent le marché. Sur Air Liquide, tendance haussière, trop tard pour intervenir à la hausse, cependant, les acheteurs dominent toujours le marché. Si vous avez du Air Liquide, là, vous voyez que les acheteurs dominent encore. Si vous n'en avez pas, vous savez que là, il est trop tard pour intervenir. C'est écrit clairement dans le logiciel. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de certitude à 100%, ça ne reste que des outils d'aide à la décision, mais ça vous permet de gagner du temps dans vos analyses et de mettre de côté des valeurs à potentiel. Et également, si vous avez ces valeurs en portefeuille, de pouvoir rapprocher un stop ou de pouvoir sortir d'une position ou au contraire, de pouvoir mettre des liquidités et d'intervenir sur une position. Il n'y a pas d'outil miracle. S'il existait, on le saurait. Aujourd'hui, on n'a pas eu la preuve que l'outil miracle, que la boule de cristal existait. Donc, Wildata développe des outils d'aide à la décision et donne aux particuliers, aux investisseurs et aux traders particuliers le maximum d'informations pour vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc là, on est sur une unité de temps un jour, deux ans, ce qui vous donne un horizon d'investissement sur quelques jours à quelques semaines. Bien évidemment, on peut réduire ou rallonger ces périodes de temps selon votre timing. Quelqu'un qui prend des positions dans la journée peut faire l'analyse en cinq minutes, quinze minutes, une heure. Quelqu'un qui prend des positions sur quelques semaines, quelques mois va pouvoir adapter le Market Analyzer et le mettre par exemple sur des périodes semaines. On va s'intéresser maintenant à la partie graphique si vous le voulez bien. Donc, on a vu que très simplement l'outil, le Market Analyzer de votre logiciel Wallmaster XE vous détectait rapidement des opportunités et vous permet également de suivre et de vous donner des informations sur des valeurs. Ici, par exemple, sur Bouygues, on va voir que Bouygues est dans une tendance haussière, que le timing est bon et que les achers dominent le marché. À quel moment a été donné ce signal ? On va aller sur le graphique pour ça et vous voyez ici un signal. On appelle ça un assistant visuel qui est encore une exclusivité au Wild Data. Si je mets ma souris sur l'icône, on va voir qu'ici, à ce moment-là, le signal haussier a été détecté le 19 février 2016. Si on prend la valeur L'Oréal ici, le signal a été détecté le 17 février 2016. Si on prend la valeur Vinci, le signal a été détecté le 17 février 2016 également. Donc, vous avez l'historique des signaux qui sont affichés sur le Market Analyzer. On a un outil assez agréable dans la partie graphique qui est ici la ligne de niveau et qui nous permet de savoir depuis la détection de signal quelle est l'évolution de la valeur. On peut le faire à la hausse mais on peut le faire également à la baisse. Donc là, le dernier signal du 17 février sur Airbus, si vous avez suivi le Wild Data Train Indicateur, en quelques jours, vous arriviez à 4,50% de gains là-dessus, en tout cas d'évolution. et c'est pareil pour l'ensemble des valeurs, vous pouvez faire l'ensemble de vos tracés graphiques parce que le chartisme c'est aussi important. Donc, vous avez ici tous les outils nécessaires pour faire vos analyses chartistes dans l'onglet graphique de votre Wallmaster X. Vous pouvez voir sur le graphique que les supports et résistances sont tracés automatiquement et ça, c'est vraiment un gain de temps énorme. tracer ces supports et résistances, c'est quasi obligatoire dans le sens où les supports et les résistances sont utilisés par la grande, grande, grande majorité des investisseurs et traders. Quelle que soit votre unité de temps, quel que soit le marché sur lequel vous êtes, les supports et résistances restent des points psychologiques forts du marché. Le logiciel fait le travail à votre place. Donc, le logiciel vous donne des signaux et le logiciel vous permet également d'encadrer vos positions grâce aux supports et résistances. Oui, que je ne m'y perde pas. Et en plus de ça, vous avez même la possibilité de mettre ces supports et résistances sous alerte. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer ici sur la cloche que vous trouvez en bout de ligne. Quand vous cliquez sur cette cloche, elle passe de la couleur grisée à la couleur jaune pour vous dire qu'elle est active. Ici, en haut, vous avez l'assistant visuel également qui vous rappelle que vous avez deux alertes sur cette valeur et vous retrouvez le même visuel au niveau du Market Analyzer et tout ça en totale adéquation. Donc, c'est vraiment simultané, c'est vraiment fait en temps réel. Alors, juste pour la petite précision, une cloche égale une alerte, deux cloches égales plusieurs alertes. est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau des signaux visibles sur le graphique et des supports résistances ? Ok, super. Donc, pour reprendre rapidement là, ce qu'on a vu, c'est que dans le logiciel Wallmaster, vous avez des stratégies prêtes à l'emploi pour ceux qui débutent, bien évidemment, pour ceux qui sont confirmés également, vous pouvez vous en servir, ça fonctionne bien. Vous retrouvez dans la méthode tendance et timing deux indicateurs exclusifs à WallData, donc le WallData Trend Indicator qui vous donne la tendance et le timing d'intervention, qui vous donne également, donc là, vous avez également le WIPI, donc le WallData Instant Pressure Indicator qui vous donne la pression entre les acheteurs et les vendeurs, le graphique qui vous permet de visualiser les signaux détectés dans le market et les supports et résistances qui sont tracés automatiquement par le logiciel et que vous pouvez me mettre sous alerte en un clic de souris. Alors, la façon d'être alerté est multiple. Les alertes sont faites par SMS, peuvent être faites également par mail, par son, c'est-à-dire que vous avez une sonnerie qui se déclenche au déclenchement de l'alerte et également par une fenêtre pop-up qui vient s'afficher sur votre écran, ce qui vous permet d'être alerté de manière complètement différente selon vos disponibilités. Quelqu'un qui a son logiciel de lancer qui rentre en réunion peut être alerté par SMS ou par mail et consulter ses alertes via son smartphone par exemple. Alors, là, ce qu'on a vu, c'était des choses qui sont présentes dans le logiciel. Bien évidemment, je vous ai parlé tout à l'heure de monde ouvert chez Wildata. Vous avez accès à l'ensemble des paramétrages. Vous avez ici en haut de la colonne un petit onglet qui représente un marteau, une espèce de pince, donc des outils. Donc, là, automatiquement, vous allez avoir les paramètres des indicateurs qui sont affichés. Vous pouvez bien évidemment les modifier, les adapter pour détecter automatiquement les informations qui vous intéressent. Vous avez également des options de sélection qui vous permettent d'afficher uniquement des valeurs en tendance haussière. Donc, vous pouvez décocher les baissières si ça ne vous intéresse pas. Vous pouvez également détecter uniquement l'ensemble des valeurs de la liste et détecter uniquement les nouveaux signaux. Si vous avez des liquidités et que ce ne sont que les nouveaux signaux qui vous intéressent, vous pouvez également paramétrer le Market Analyzer à souhait. Chacun va pouvoir avoir le logiciel et l'espace de travail qui lui correspond parce que parmi le panel de nos utilisateurs, vous avez bien évidemment tous des profils d'investissement qui sont complètement différents et ça se comprend. Donc, on voit qu'on peut personnaliser l'ensemble des colonnes et faire ses tris et ses filtres personnellement. On peut également rajouter des critères. C'est-à-dire que là, on part sur quelque chose de préparamétré, la tendance, le timing, la pression des acheteurs et des vendeurs. Si certains d'entre vous travaillent sur d'autres indicateurs ou ont d'autres critères, en un clic de souris, sans rentrer dans la programmation, vous pouvez bien évidemment les ajouter. On va prendre un indicateur simple tel que le RSI. Ici, vous pouvez rajouter le nombre, autant d'indicateurs que vous le souhaitez. Il vous suffit de cliquer ici sur Options du graphique, donc en haut à droite du graphique. Vous avez ici une petite fenêtre qui apparaît. Je clique sur Ajouter un indicateur. Là, encore une fois, c'est extrêmement simple et bien documenté. Et là, je vais taper dans la recherche intelligente le RSI. Je clique dessus et je valide. Automatiquement, l'indicateur va s'afficher sous ma zone graphique. Pour ceux qui ne le savent pas, le RSI est un indicateur technique qui va vous permettre de détecter des zones de surachat ou de survente. clairement, alors je vais l'agrandir un petit peu. Clairement, quand le RSI se situe entre 30 et 70, plus il va se rapprocher des 70, plus on va dire que la valeur est surachetée. Et quand le RSI se rapproche de la zone des 30, on va dire que la valeur est survendue. Beaucoup d'entre vous l'utilisent. C'est un indicateur qui a pu faire ses preuves sur les marchés. alors on pourrait s'amuser ou perdre son temps également à faire défiler les 40 valeurs du CAC les unes derrière les autres pour voir si le RSI est suracheté ou survendu. WallData a pensé à une chose très intéressante et intelligente pour le coup, ça va être de se dire détection automatique du RSI. Ici, vous avez un onglet, enfin une icône qui s'appelle ajouter une colonne. Je clique dessus. Donc là, le critère c'est le RSI mais ça pourrait être un autre un autre critère un croissant de moyenne mobile une détection de configuration en chandelier ça pourrait être également une entrée ou une sortie des bandes de bollinger enfin la bibliothèque est extrêmement large. Ici, je clique sur détection de l'état suracheté survendu du RSI je clique sur ouvrir. Automatiquement donc là, vous pouvez bien évidemment modifier les paramètres je vais faire du standard dans le cadre du webinaire automatiquement le market analyzer va se recalculer et ici, la colonne surachat survendu RSI est apparue. Donc là, par exemple, on voit en un clic de souris que le RSI est survendu sur la valeur Alstom. Alors, est-ce qu'il y a d'autres valeurs surachetées ou survendues ? Non, sur le 440, vous voyez, au lieu de passer quelques minutes à faire défiler les valeurs les unes derrière les autres pour voir si le RSI est suracheté ou survendu, en une seconde et en un clic de souris, on sait que Alstom est la seule valeur survendue du 440. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Alors, tout ce qu'on voit dans le webinaire aujourd'hui, bien évidemment, sont des standards de votre logiciel Wallmaster. Une fois que le logiciel est installé, vous pourrez faire tout ce que je fais aujourd'hui dans le webinaire sans être frustré, ne vous inquiétez pas. Alors, de savoir qu'une valeur est surachetée ou survendue n'est qu'un critère supplémentaire. Là, c'était pour l'exemple, pour vous montrer qu'on pouvait très aisément rajouter des critères personnels dans le logiciel Wallmaster. Bien évidemment, c'est la combinaison de ces résultats qui va vous amener à prendre la décision de rentrer ou de sortir d'une position. Donc, on a vu que le Market Analyzer via des indicateurs et une stratégie prête à l'emploi vous donne des informations que vous pouvez bien évidemment rajouter des critères personnels au niveau du Market Analyzer mais également au niveau du graphique. Que sur le graphique, vous retrouvez l'ensemble des signaux détectés dans le Market Analyzer. Que le logiciel vous trace automatiquement dans les zones de support et de résistance que vous pouvez mettre sous alerte. Alors, bien évidemment, vous pouvez mettre autant d'alertes que vous le souhaitez. Vous pouvez même mettre des alertes sur des croisements d'indicateurs, par exemple, des moyennes mobiles ou même mettre des alertes. Par exemple, si là, sur la valeur, par exemple, Accord, je souhaite mettre une alerte à ce niveau-là, il me suffit de faire un clic droit sur le graphique, placer une alerte sur la valeur et de choisir mon mode d'alerte. Donc, la fenêtre pop-up, la sonnerie, le SMS ou l'email, par exemple. Si on clique sur email, il vous demandera la première fois de rentrer votre adresse mail. De la même façon, par SMS, il vous demandera à la première saisie et pas à chaque fois de rentrer votre numéro de téléphone portable. Et en cliquant sur OK, vous allez avoir la ligne d'alerte qui va se matérialiser sur le graphique. Et ici, vous verrez qu'on a trois alertes sur Accord. Donc, le logiciel vous permet de détecter des opportunités, de suivre les valeurs que vous avez en portefeuille, de visualiser et d'analyser les signaux via les graphiques, de faire également votre analyse chartiste via tous les outils de tracé disponibles, d'encadrer vos positions via les supports et les résistances, mais également, le logiciel vous place automatiquement des stops de protection pour protéger chacune de vos positions. Acheter une valeur, c'est bien, mais quand on achète une valeur, même si on a tous les signaux qui sont au vert, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Je vous l'ai dit et je me répète, il n'y a pas de méthode miracle, malheureusement. Donc, quand on prend une position sur une valeur, quelle que soit la valeur sur laquelle vous entrez, vous devez vous protéger. C'est la base, le money management, c'est-à-dire se fixer des objectifs et se fixer des stops surtout, qui vous permettent de sortir d'une position qui deviendrait délicate pour perdre le moins d'argent possible. Je suppose que l'argent que vous avez et dont vous disposez pour investir en bourse fait partie d'un capital, que ce capital, vous avez dû à un moment donné le constituer. Le but, c'est de le faire fructifier et moins vous perdrez d'argent, plus ce capital pourra faire son temps et plus ce capital pourrait être bonifié. Donc, surtout en ce moment quand on connaît des périodes de volatilité assez importantes, il est encore plus important, même si c'est toujours important, j'ai envie de préciser, de placer ces stops. Les gens qui placent des stops, alors oui, à un moment donné le stop a sa limite. On peut se faire stopper, sortir d'une position, on aurait pu gagner un petit peu plus. C'est évident. Mais comme je le dis toujours, alors c'est un exemple assez bateau, mais je préfère me casser un ongle. Certes, c'est douloureux, mais si je me casse la main, le poignet ou la clavicule, c'est encore plus handicapant. Donc, on accepte de se casser un ongle sur les marchés, mais pas plus. Donc, le stop est donné automatiquement par le logiciel pour chacune des valeurs. Donc, je vais faire défiler les valeurs les unes derrière les autres pour vous montrer que le stop est positionné automatiquement par le logiciel Wallmaster. Les stops sont mis à jour automatiquement. Il s'agit de stops optimaux qui évoluent et qui est glissants par rapport à l'évolution de la valeur. Est-ce que jusque-là c'est clair pour tout le monde ? Ok, super, alors on continue. Vous comprenez tous très vite, très bien, c'est super. Donc, on a vu qu'on détecte des valeurs à potentiel, on a vu qu'on pouvait les analyser via le graphique, on avait les assistants visuels également comme les alertes par exemple qui nous permettent de visualiser l'ensemble des signaux détectés, qu'on a les supports et résistances qui sont les points psychologiques forts du marché qui sont tracés automatiquement et donnés par votre outil d'aide à la décision, le stop qui vous permet de protéger votre position, la possibilité de rajouter des indicateurs au niveau du graphique et des critères au niveau du market analyzer. Alors, bien évidemment, vous pouvez travailler sur plusieurs périodes de temps simultanément. Vous pouvez voir ici qu'on a des onglets Vous voyez tout en haut de mon graphique, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc là, je passe en une heure, un jour et une semaine. Et bien évidemment, les supports résistances et l'ensemble des signaux sont détectés selon la période de temps que vous avez sélectionné. Donc, vous avez la possibilité de mettre plusieurs graphiques comme vous avez la possibilité de mettre plusieurs market analyzer. Il suffit pour cela d'aller dans Outils. Si je veux rajouter un market analyzer, je clique sur Market Analyzer. Je vais choisir un market analyzer. On va prendre par exemple le market analyzer sur la détection de chandeliers par exemple. Je clique sur Ouvrir. Automatiquement, le market analyzer s'ouvre et d'un clic de souris, je peux le déplacer. J'ai ici un losange directionnel. Je clique au milieu, il se met derrière sous forme d'onglet. Vous voyez ici. Je peux également le mettre à côté. Après, cela va dépendre vraiment de l'organisation que vous souhaitez avoir dans votre espace de travail. Mais on peut travailler sur du multi-fenêtrage assez bien organisé. et on peut décider de le fermer en un clic de souris. Et voilà. Est-ce que cela a été clair pour tout le monde au niveau des onglets? Très bien. Le tout, c'est de vous dire vraiment qu'en faisant confiance à Wildata, qu'en prenant le logiciel Wildmaster, pour ceux qui l'ont déjà installé, pour ceux qui vont peut-être l'installer, c'est que vous avez vraiment un outil qui est très, très simple d'utilisation, qui est très ergonomique et que vous allez pouvoir adapter à votre façon de faire et à vos envies en fait. Vous allez pouvoir bien évidemment l'organiser comme bon vous semble, avoir un, deux écrans. C'est du multipost. Si vous voulez avoir deux écrans à la maison et avoir d'un côté le market analyzer, de l'autre côté le graphique, c'est tout à fait faisable. Si vous voulez développer vos propres ressources, c'est également faisable. Si vous voulez personnaliser, vous pourrez le faire très facilement. Le but étant, c'est de vous fournir un outil qui vous corresponde pour que vous puissiez être le plus performant possible et le plus rapidement possible. Alors, de la même façon, il y a un outil qui a été développé et qui est pas mal utilisé. si je vous parle de cadenas magiques, est-ce que ça vous parle ? Le cadenas magique va être un outil qui va vous permettre d'isoler une valeur. Je m'explique. Je vais ouvrir un graphique. Le graphique, on va prendre un graphique de base, une posée de moyenne mobile et je vais le placer ici juste à côté de mon graphique principal. Sur ce graphique, je suis sur le 440. Le 440 est un indice qui peut être un indice de référence. J'ai ici un deuxième graphique. Ici, on va se mettre sur la même période de temps. Là, je suis en jour. Je vais mettre également en jour ici pour être en totale corrélation. En bas de ce graphique, ici, du 440, j'ai un espèce de petit cadenas. Si je mets ma souris dessus, on me dit que ça passe du mode lié au mode indépendant. Je clique dessus. Vous voyez, il se déverrouille. Il se casse, le petit cadenas. Ce qui me permet de verrouiller la valeur. Si je fais défiler les valeurs les unes derrière les autres, le 440 ne bouge pas et ce sont uniquement les autres valeurs que je vais voir affichées sur le graphique de base. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ce qui vous permet, en fait, de pouvoir avoir toujours à l'œil une valeur que vous suivez particulièrement une valeur que vous adorez, pourquoi pas, et de pouvoir suivre l'évolution des autres valeurs à travers un autre écran graphique. Alors là, j'ai pris un exemple, mais on peut avoir autant de graphiques que vous le souhaitez. Si vous voulez avoir 15 graphiques à l'écran, vous pouvez avoir 15 graphiques à l'écran. Ce n'est pas limité en termes de ressources et de fonctionnalités. Alors, le cadenas se trouve en bas du graphique à gauche. Alors, si je ne réponds pas à toutes vos questions dans le chat, ne m'en voulez pas, mais c'est vrai que vous êtes pas mal à poser des questions et que je les vois défiler les unes derrière les autres. Donc, bien évidemment, j'essaierai d'y revenir au fur et à mesure. Donc, le cadenas en bas à gauche du graphique et si je veux repasser en mode libre, il suffit de recliquer dessus et dans ce cas-là, en faisant défiler les valeurs les unes derrière les autres, on voit bien qu'elles s'affichent automatiquement. Ce qui nous permet également de travailler sur plusieurs unités de temps simultanées, en un jour et en une heure par exemple. Donc, vous pouvez voir qu'avec le logiciel Wallmaster, vous êtes assez libre et vous faites un petit peu ce que bon vous semble sur les marchés boursiers. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que vous me suivez toujours ? Très bien. Donc, vous l'avez compris, le but du logiciel Wallmaster, c'est de vous permettre de vous concentrer uniquement sur des valeurs à fort potentiel, de vous permettre également de gagner du temps dans vos analyses. Aujourd'hui, on sait bien que tout le monde court après le temps. Donc, le temps que vous gagnerez dans vos analyses, c'est du temps que vous pourrez passer à autre chose. Ça vous permet également d'améliorer considérablement votre timing d'intervention. Est-ce que je rentre maintenant ou est-ce que j'attends que le prochain signal soit validé ? Et puis surtout, le plus important, surtout dans le contexte actuel où tout le monde devient un petit peu plus frileux, de sécuriser efficacement vos positions pour assurer un suivi rigoureux de votre portefeuille. Ce qui compte, c'est votre portefeuille. À la fin de l'année, on doit être dans le positif. Si on reprend depuis le départ, vous retrouvez ici dans l'onglet « Démarrer des méthodes prêtes à l'emploi ». Vous avez également la possibilité de créer vos propres espaces de travail. Un espace de travail réunit l'ensemble des ressources dont vous avez besoin pour prendre vos décisions. Le Market Analyzer qui vous permet de travailler via des indicateurs exclusifs mais également à partir de critères plus personnels. pour gagner du temps bien évidemment dans votre recherche. Vous pouvez créer en un clic de souris si on ne l'a pas vue mais c'est important des listes. Là, par exemple, ces valeurs me semblent intéressantes. Peu importe les valeurs. Un clic droit. Créer une liste d'après la sélection. Je vais l'appeler « Liste webinaire du jour » par exemple. Je vais faire « OK ». 8 valeurs ont été ajoutées dans la liste. C'est ce que me dit le logiciel. Je clique sur « OK ». Et pour retrouver cette liste, je vais aller ici dans « Liste d'instruments » et dans « Mes listes », je vais retrouver ma liste « Webinaire du jour » en validant. Logiquement, et c'est bon, j'ai mes 8 valeurs qui ont été automatiquement mises en place dans le Market Analyzer. Le graphique qui vous permet de visualiser les signaux détectés dans le Market Analyzer avec avec via l'onglet graphique la bibliothèque de tracé. Vous avez également les signaux détectés dans le Market Analyzer qui s'affichent automatiquement sur le graphique. Support et résistance tracés automatiquement pour un gain de temps. Possibilité de mettre sous alerte en un clic de souris. On passe du mode grisé au mode jaune pour dire que la cloche, que l'alerte est active via la cloche. Sur le graphique, on a bien évidemment l'assistant visuel que l'on retrouve dans le Market Analyzer. Donc, une cloche égale une alerte, deux cloches égales plusieurs alertes. Le stop de protection qui est calculé automatiquement et qui est glissant, donc qui est calculé de façon très intelligente par votre logiciel ce qui vous permet de protéger à tous les coups vos positions sur les marchés et d'optimiser vos gains par la même occasion. La possibilité d'avoir du multi-fenêtrage et d'afficher côte à côte sous forme d'onglets différents graphiques. Vous pouvez également cadenasser pour isoler une valeur en particulier et vous retrouvez également et ça, c'est des petites notions d'astuces d'utilisation. Ici, vous avez un onglet qui s'appelle Communauté Wildata avec mon Wildata qui est un espace privilégié où vous pouvez regarder vos comptes où vous pouvez regarder également envoyer des mails à Wildata. C'est un espace vraiment privilégié, c'est une passerelle entre l'utilisateur et Wildata. La Textore qui est géniale, c'est un centre de téléchargement, c'est une librairie pour ceux qui voudraient aller plus loin. Vous pouvez télécharger gratuitement ou quasi gratuitement des ressources qui sont développées régulièrement par Wildata, donc de nouvelles alertes, de nouveaux assistants visuels, de nouvelles colonnes, de nouveaux écrans graphiques ou autres. Pour cela, il suffit d'aller dans les espaces ou de parcourir la boutique et de pouvoir télécharger les ressources. Vous avez également ici le forum Wildata et puis l'accès direct au site Wildata. Vous avez un autre onglet ici qui s'appelle Aide où vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos et également c'est à partir de cela que le support ou l'équipe de suivi peut prendre le contrôle à distance de votre logiciel. Alors ça, c'est super pratique quand vous avez installé le logiciel parce que le logiciel s'installe par un lien de téléchargement. Donc vous devenez client Wildata, vous recevez un mail avec le lien pour télécharger le logiciel, votre numéro de série, votre code d'accès et votre mot de passe personnel et confidentiel qui vous permet d'avoir accès en temps réel à votre logiciel. Vous avez également une mise en route qui vous est offerte. Donc tout nouveau client a le droit à sa mise en route qui n'est pas limitée dans le temps. Tant que vous avez des questions, on est là pour vous répondre, on est vraiment là pour vous accompagner et je vais insister dessus parce que je pense que c'est une réelle plus-value d'avoir un service qui vous suit autant qu'Waldata. Quand vous avez des questions, quand vous avez des interrogations, quand vous ne savez pas, n'hésitez pas à nous contacter, on est vraiment là pour vous accompagner et vous aider à progresser dans l'utilisation de votre logiciel Wallmaster X. Donc via le centre de support, on est capable de prendre le contrôle à distance, d'avoir accès à votre logiciel et à vous dépanner en temps réel. Donc est-ce que jusque-là, c'est toujours clair pour tout le monde. Super. Donc vous avez compris qu'avec le logiciel Wallmaster, vous allez savoir quoi acheter, quand vendre avec un maximum de sécurité, support, résistance, stop de protection. Vous avez également des méthodes de travail prêtes à l'emploi complètes mises en place par des professionnels des marchés qui vous donnent des points d'entrée et de sortie sur l'ensemble des marchés et des valeurs que vous pouvez suivre. Vous avez à vos côtés un analyse technique quelque part qui s'est introduit dans votre ordinateur et qui va vous aider. Vous êtes bien documenté, vous savez où vous allez. Vous avez toute l'assistance nécessaire dans la prise en main de votre logiciel qui est disponible et qui est sans surcoût. Donc bien évidemment, de 8h30 à 19h, du lundi au vendredi, on est là pour vous accompagner. Et surtout, le but de l'analyse technique qui est vraiment à 100% présent dans votre logiciel, c'est de vous dire oui, là il y a un signal et là c'est maintenant qu'il faut rentrer. On parle vraiment de timing d'intervention, c'est vraiment la plus-value de l'analyse technique et Wildata a vraiment su et pu le réaliser grâce à son expérience à travers votre logiciel Wildata et ça peuvent en témoigner les nombreux utilisateurs de ce logiciel d'aide à la décision. Donc comme vous pouvez le voir et comme on a pu le voir tout au long de ce webinaire, grâce au Wallmaster Wallmaster XE, vous allez avoir vraiment toutes les clés en main pour vous positionner sur le marché, suivre vos positions et les clôturer avec un maximum de bénéfices, c'est tout ce que je vous souhaite et le minimum de pertes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je reste à votre disposition encore quelques minutes. Je me joins à l'ensemble de l'équipe Wildata pour vous remercier de l'intérêt que vous nous portez à travers les différents webinaires et pour moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée en espérant que ce webinaire vous sera profitable. À très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Je reprends juste pour répondre aux différentes questions. Au niveau des brokers, vous avez bien évidemment la possibilité de choisir le broker de votre choix. Wildata n'est pas lié à un broker en particulier. Vous êtes vraiment indépendant et Wildata est indépendant également. Chacun choisit le broker, l'intermédiaire financier. Donc, ça peut être un broker ou une banque d'ailleurs de son choix. Alors, pour créer un deuxième market analyzer, c'est très simple. Il suffit d'aller ici dans Outils, Market Analyzer et là, vous pouvez choisir le market analyzer de votre choix. N'importe lequel, je vais faire Ouvrir. On attend qu'il se charge. On met la souris en haut et on peut le déplacer. Si vous voulez le mettre à côté, vous utilisez le losange directionnel avec les différentes flèches. Pour le positionner en onglet, il suffit de le mettre au milieu. Alors, bien évidemment, ce webinaire, vous pourrez le retrouver en ligne directement sur le site de Wildata que vous avez accès d'ailleurs depuis votre logiciel dans l'aide dans l'onglet vidéo. Dès demain, vous aurez accès à ce webinaire. Vous pourrez le revisionner tranquillement ce week-end si vous le souhaitez, améliorer votre façon de faire avec le logiciel ou le revoir tout simplement. Donc, directement depuis le logiciel ou sur le site wildata www.wildata.fr Pour ceux qui n'ont pas encore le logiciel et qui ont vu sa pertinence ce soir, donc j'espère que vous serez nombreux, vous pouvez nous contacter dès à présent ou demain par exemple au 01 58 71 21 99 Je répète 01 58 71 21 99 et puis on pourra pourquoi pas vous faire profiter d'une offre pour tous les participants du webinaire. Une offre vous est proposée sur 24 heures donc c'est le moment où jamais de se lancer j'ai envie de vous dire. Alors, bien évidemment et gros avantage également que j'ai oublié de souligner mais qui est très très important c'est la possibilité avec votre logiciel Wildata. Donc, quand vous installez le logiciel sur votre ordinateur vous êtes propriétaire. Le logiciel vous appartient, il est chez vous ce qui vous permet d'avoir une puissance illimitée en termes de rapidité mais vous avez également la possibilité de travailler en mode off concrètement. Vous prenez le train ou vous allez dans un endroit où vous n'avez pas de connexion internet vous pouvez quand même travailler sur vos stratégies. Donc, quand vous êtes connecté à internet vous êtes sur les marchés en direct quand vous n'êtes pas connecté à internet vous pouvez quand même travailler avec votre logiciel Wallmaster donc à tout moment vous pouvez être connecté à votre logiciel soit pour travailler dans la détection ou le suivi de vos valeurs mais également dans la mise en place ou pour affiner vos stratégies. Bien évidemment vous pouvez installer le logiciel sur plusieurs ordinateurs ou l'installer même sur un disque dur externe ce qui vous permet de passer facilement d'un PC de bureau à la maison à la maison de campagne par exemple. Alors, tous les indicateurs que vous souhaitez rajouter vous pouvez les rajouter ici dans l'onglet ajouter une colonne et vous retrouvez ici toute la bibliothèque des indicateurs présents dans votre logiciel Wallmaster Excel. Donc, je pense avoir répondu à l'ensemble des questions enfin en tout cas j'espère pour ceux que je n'aurais pas vu n'hésitez pas à nous recontacter dès demain matin chez Walldata directement au 0158 71 21 99 je vous remercie à tous encore une fois de l'intérêt que vous portez à Walldata depuis de nombreuses années pour ceux qui ne sont pas encore clients je vous remercie de l'intérêt également que vous portez à Walldata en suivant les webinaires et les nombreux webinaires que l'on peut présenter chaque mois pour ma part je vous souhaite encore une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire au revoir